C'est un baume d'entendre un juge qui prend ça au sérieux. Pour avoir fait preuve d'insouciance, Patrick Houlle est reconnu coupable des deux chefs d'accusation de négligence criminelle causant des lésions. Le 31 août 2021, à Val-des-Sources, ces cinq grands Danois se sont échappés de l'enclos de l'entreprise MTR et ont attaqué trois femmes âgées qui circulaient sur la piste cyclable du secteur Saint-Barnabé. Deux d'entre elles ont subi des blessures aux jambes, aux bras, aux dos et aux côtes. Dans son jugement, le juge Conrad Chapdelaine ne mange pas ses mots. Les imprécisions, les exagérations et les contradictions dans son témoignage sont telles que le tribunal n'accorde aucune crédibilité à l'accusé. Il en est de même pour la fiabilité de son témoignage. Il ajoute, dire que l'accusé est peu soucieux de la vérité est un euphémisme. Le juge a souligné que l'accusé a fait fi des nombreux avertissements reçus au fil du temps et qu'il a négligé la sécurité d'autrui pendant plusieurs mois. Les victimes sont très soulagées de la conclusion aujourd'hui. Elles ont toujours pensé, même avant les événements, qu'il y avait un problème avec la gestion de ces chiens-là. Encore aujourd'hui, elles ont des craintes. Elles ne sont plus capables de marcher à cet endroit-là parce qu'il y a encore des chiens qui sont présents. Donc, très satisfaites du jugement. Les victimes étaient soutenues par les membres de l'Association québécoise des victimes d'attaques de chiens. Ça veut dire qu'il faut toujours que tu sois alerte avec ton animal, qu'il peut arriver quelque chose très rapidement et que, ultimement, c'est toi qui es responsable. Tu es responsable de ton animal. C'est pas banal ce qui est arrivé et qu'il y avait eu plusieurs indices au préalable qu'un incident pouvait arriver. Et je pense que c'est important qu'aujourd'hui, que les gens entendent ça. Les représentations sur sentence se dérouleront le 5 janvier prochain. Jeannie Dandeneau, TVA Nouvelles, Sherbrooke.